Claude Dufresne, PDG de la prestigieuse entreprise technologique Lumière Tech, était une figure énigmatique dans le paysage parisien. Connu pour sa discrétion et son éloignement du quotidien de l'entreprise, il préférait diriger depuis les coulisses, laissant à ses cadres le soin de gérer les affaires courantes. Cependant, une série de rumeurs persistantes concernant la culture toxique au sein de l'entreprise atteignit finalement ses oreilles. Déterminé à comprendre la réalité vécue par ses employés, Claude prit une décision audacieuse, se déguiser en simple agent d'entretien et infiltrer sa propre entreprise. Quelques semaines plus tard, Claude se transforma en Paul Durand, un homme ordinaire, avec un uniforme bleu foncé, des gants usés et une charlotte sur la tête. À 53 ans, son allure distinguée se métamorphosa en une simplicité presque méconnaissable grâce à une coupe de cheveux modestes et des lunettes bon marché. Le premier jour de son « nouveau poste », il pénétra dans les locaux de Lumière Tech par l'entrée des services, un lieu qu'il n'avait jamais vu auparavant. La salle du personnel où il se changea pour la première fois était exiguë, mal ventilée et loin du confort des bureaux des cadres supérieurs. Les conversations étaient animées mais teintées de lassitude. « Encore des heures sup, et bien sûr, jamais payées », murmura une voix féminine à l'accent du Sud. Claude prit discrètement note de l'ambiance et s'installa à une petite table, évitant le contact visuel. Son superviseur, un homme de petite taille et haut ton autoritaire nommé Michel, le briefa rapidement, « Paul, ton secteur, c'est le quatrième étage. Fais attention à ne pas faire de bruit, ils n'aiment pas qu'on dérange pendant leur réunion. » Michel, bien qu'efficace, semblait lui-même écrasé par une hiérarchie impitoyable, et Claude se promit de l'observer de plus près. En montant au quatrième étage avec son chariot d'entretien, Claude fut frappé par le contraste, « Ici, tout brillait. » Des bureaux spacieux avec vue sur la tour Eiffel, des fauteuils design, et une ambiance feutrée. Pourtant, derrière les portes vitrées, des visages tendus trahissaient une pression constante. Il s'arrêta dans une petite kitchenette où deux jeunes employés discutaient à voix basse. « Tu as vu comment Jacques a traité Amélie hier ? » C'était humiliant. « Dilan, un homme à la barbe bien taillée. » « Oui, mais tu veux faire quoi ? » « Si tu te plains, c'est toi qui saute, » répondit l'autre, une femme en tailleur noire, les bras croisés. Claude continua à nettoyer méthodiquement tout en écoutant attentivement. Ses fragments de conversation renforçaient les échos qu'il avait entendus depuis longtemps. En fin de journée, dans la salle d'entretien, Claude s'assit à côté d'une femme d'âge mûre, Rosalie, qui était agent d'entretien depuis plus de quinze ans. Elle sourit poliment mais, en voyant son regard attentif, elle se confia, « Tu sais, ici, on n'est rien pour eux. » « Juste des fantômes. » « Mais si on arrête de bosser, tout s'effondre. » Cette phrase résonna profondément en Claude. Il comprit qu'au-delà des chiffres et des stratégies, l'essence d'une entreprise résidait dans ses travailleurs invisibles. Ce premier jour d'infiltration marqua le début d'une aventure qui allait bouleverser Lumière Tech et, surtout, Claude Dufresne lui-même. Quelques jours après son arrivée incognito, Claude Dufresne, toujours sous l'identité de Paul Durand, commença à remarquer un personnage qui semblait incarner tout ce qui n'allait pas dans la culture de Lumière Tech, Jacques Morel, le manager des opérations. Homme dans la cinquantaine, au costume toujours impeccable, Jacques arborait une attitude hautaine et dominatrice. Il se déplaçait dans les couloirs comme un roi inspectant son royaume, distribuant ordres et critiques sans une once de considération. Claude fit sa première rencontre directe avec Jacques lorsqu'il nettoyait une salle de réunion tard dans la soirée. Jacques entra brusquement, son téléphone collé à l'oreille, et s'arrêta net en voyant Claude. Il lui lança un regard méprisant avant de reprendre sa conversation. « Non, je ne veux pas entendre d'excuses. Si le rapport n'est pas prêt demain matin, vous pouvez chercher un autre emploi », hurla-t-il au téléphone avant de raccrocher avec un soupir exaspéré. Puis, fixant Claude, il lança « Et vous, là, ne traînez pas ici toute la nuit. Certains d'entre nous ont un vrai travail à faire. » Claude, bien que piqué par le ton condescendant, se contenta d'acquiescer en silence. Il savait qu'une confrontation immédiate trahirait sa couverture. Cependant, cette interaction confirma ce qu'il avait entendu dans les conversations des employés, Jacques Morel était un homme craint, mais détesté. Au fil des jours, Claude observa Jacques de plus près. Le bureau de Jacques, situé au quatrième étage, ressemblait à une forteresse. Décoré avec des trophées de leadership et des photos de lui en vacances dans des lieux luxueux, il témoignait d'un homme fier de son succès personnel. Mais ce qui frappait le plus, c'était le comportement de Jacques envers ses subordonnés. Claude assista un jour à une scène particulièrement humiliante dans l'open space. Amélie, une jeune analyste visiblement nerveuse, s'approcha de Jacques pour lui poser une question sur un projet urgent. « Amélie, c'est quoi ce document que tu m'as envoyé hier ? » demanda-t-il d'un ton glacial. « E, c'est le rapport que vous avez demandé, monsieur Morel. » répondit-elle, hésitante. « Un rapport ? Ça ? On dirait que c'est écrit par un enfant de douze ans. Franchement, si tu n'es pas capable de faire ton travail correctement, pourquoi es-tu ici ? » Les mots de Jacques résonnaient dans tous les tâches, attirant l'attention des collègues. Amélie, visiblement blessée, murmura « Désolée, je vais le corriger », avant de retourner à son bureau en essayant de retenir ses larmes. Claude sentit une colère monter en lui, mais il garda son calme. Cette scène, bien qu'extrême, était loin d'être isolée. Les conversations dans les couloirs confirmaient que Jacques abusait de son pouvoir depuis des années, sans jamais être inquiété. Les employés le craignaient et préféraient se taire pour éviter des représailles. Un soir, dans la salle d'entretien, Claude engagea la conversation avec Rosalie et deux autres agents. « Jacques Morel, c'est toujours comme ça », demanda-t-il, feignant l'ignorance. Rosalie secoua la tête avec amertume. Il se croit tout permis. Il a des résultats, donc personne ne dit rien. Mais ça ne va pas durer éternellement. Cette déclaration résonna dans l'esprit de Claude. Il se promit que, lorsqu'il révélerait son identité, Jacques Morel ferait face à ses actes. Mais pour l'instant, il fallait continuer à observer et à collecter des preuves. Au bout de quelques semaines dans son rôle de « Paul Durand », Claude Dufresne s'était fondu dans l'environnement des employés les plus invisibles de Lumière Tech. Travaillant à des horaires décalés, il parcourait les couloirs silencieux du siège social, mais, plus encore, il devenait le témoin privilégié des dynamiques toxiques qui gangrenaient l'entreprise. Les conversations, les regards échangés, les murmures étouffées dans les salles de pause, tout racontait une histoire de frustration, de peur et de désillusion. Une scène particulièrement marquante se déroula un matin dans la petite cafétéria du troisième étage. Claude, occupé à nettoyer une table, entendit deux employés discuter à voix basse près de la machine à café. L'un, un jeune homme blond au trait tiré, se confiait à une collègue plus âgée. « Je n'en peux plus, Émilie. » Jacques m'a encore hurlé dessus hier soir devant tout le monde. « Et tu crois que tu es le seul ? » « Il a fait la même chose à Amélie la semaine dernière. » « C'est comme ça ici. On encaisse ou on s'en va. » La réponse d'Émilie était prononcée d'un ton résigné, comme si elle avait accepté que le travail à lumière tech exigeait de supporter l'insupportable. Claude sentit une pointe de tristesse en observant leur visage fatigué. La peur d'exprimer ouvertement leur désarroi semblait omniprésente. Dans un autre moment, Claude croisa un groupe d'employés dans la salle de repos du cinquième étage. L'atmosphère y était tendue. L'un d'eux, un homme à lunettes d'une trentaine d'années, regardait son téléphone avec nervosité. « Tu crois qu'il va encore changer les didelins aujourd'hui ? » demanda une jeune femme en se passant une main sur le visage. « Je ne sais pas, mais à ce rythme, on va tous finir par craquer, » répondit-il. Claude leur lança un regard rapide, mais baissa la tête pour continuer son nettoyage. Son rôle de « Paul » lui donnait un anonymat précieux qui lui permettait d'écouter ses fragments de vie sans attirer l'attention. Il comprenait peu à peu à quel point la pression et les pratiques managériales oppressives affectaient profondément les employés. Cependant, ce ne fut pas seulement dans les conversations que Claude ressentit la souffrance. L'état physique des espaces de travail racontait également une histoire. Certains bureaux, bien que modernes et bien décorés, portaient des traces d'abandon, des plantes fanées, des piles de papiers oubliées. Dans les salles de réunion, il remarqua des notes laissées sur des tableaux blancs avec des mots comme « urge » ou « affaire » immédiatement, des symboles de l'urgence constante qui semblaient régner. Un soir, dans la salle d'entretien, Claude engagea une conversation avec Julien, un agent d'entretien plus jeune et visiblement fatigué. « Paul, tu sais, j'ai jamais vu un endroit comme ça. » « Les gens sont payés pour penser, pour innover, mais regarde-les. » « Ils ont tous l'air épuisés. » « Tu crois que ça vient de la charge de travail ? » demanda Claude, bien qu'il connaissait déjà la réponse. « Non. » « C'est la peur. » « La peur de faire une erreur, la peur de Jacques. » « Ici, tout le monde marche sur des oeufs. » Les paroles de Julien confirmaient ce que Claude soupçonnait, Lumière Tech n'était pas seulement une entreprise exigeante, c'était une machine à broyer les esprits. Ce constat renforça sa détermination à agir, mais il savait qu'il devait encore collecter davantage d'histoires et de preuves pour pouvoir changer les choses. En continuant son rôle d'observateur, Claude commença à tisser des liens de confiance avec certains employés. Bien qu'il se limitait à son rôle de nettoyeur, son empathie naturelle transparaissait dans ses interactions. Une jeune stagiaire, Lucie, qui travaillait souvent tard dans la soirée, lui confia un jour, en rangeant ses affaires, « Vous savez, Paul, parfois je me demande si ça vaut le coup. » Ils disent que Lumière Tech est le rêve de tout ingénieur, mais moi, je ne dors plus. Ces mots furent comme un coup de poignard pour Claude. Il réalisait que le rêve qu'il avait créé était devenu un cauchemar pour tant de personnes. Il était temps de changer cela, mais il devait encore avancer prudemment. Les jours passaient, et Claude Dufresne, toujours sous l'identité de Paul Durand, continuait d'observer et d'écouter. Cependant, il savait qu'il ne pouvait pas rester indéfiniment un spectateur passif. Il décida d'interagir davantage avec Jacques Morel, mais sans dévoiler son véritable rôle. Cette stratégie lui permettrait non seulement de tester directement le comportement de Jacques, mais aussi de mieux comprendre les mécanismes de pouvoir qui alimentaient cette culture toxique. Un matin, alors que Claude nettoyait les baies vitrées du quatrième étage, Jacques Morel passa dans le couloir, visiblement agité. Il portait un dossier volumineux sous le bras et parlait au téléphone. Lorsque Jacques raccrocha brutalement, il aperçut Claude et s'arrêta. « Vous pourriez éviter de laisser ses traces partout ? » « Ce n'est pas si compliqué de nettoyer correctement, non, » lança-t-il sèchement, en désignant une fine pellicule d'humidité sur le verre. Claude, gardant son calme, répondit d'une voix humble, « Bien sûr, monsieur. Je vais m'en occuper immédiatement. » Jacques ossa les sourcils, comme surpris que quelqu'un accepte ses reproches sans répliquer. « Et dépêchez-vous, on a une réunion dans dix minutes ici. » Cette interaction, bien que brève, montrait clairement que Jacques considérait les employés subalternes comme des outils, des pions à sa disposition. Claude sentit une colère sourde monter en lui, mais il se rappela que sa mission nécessitait patience et subtilité. Un autre jour, Jacques fit irruption dans une salle où Claude rangeait des fournitures. « Vous ? » « Oui, vous l'a, » dit Jacques en pointant du doigt. « Pourquoi est-ce que la machine à café du cinquième étage est toujours hors service ? » « Vous n'êtes pas censé vous en occuper ? » Claude posa calmement la boîte qu'il tenait. « Je ne suis pas responsable des machines, monsieur. » « Mais si vous voulez, je peux signaler le problème à l'équipe concernée. » Jacques éclata de rire, un rire sec et moqueur. « Bien sûr, encore un qui ne fait que renvoyer les problèmes à d'autres. » « Pas étonnant que tout prenne des jours ici. » Claude resta impassible. « Je ferai de mon mieux pour accélérer la réparation, monsieur. » Jacques, manifestement peu impressionné, sortit en secouant la tête. Cependant, cette interaction permit à Claude de mieux comprendre une dynamique clé, Jacques semblait projeter ses propres frustrations sur les autres, surtout ce qu'il percevait comme faible ou insignifiant. Une des rencontres les plus révélatrices survint lorsque Jacques s'adressa à Claude devant plusieurs employés. Claude, en train de balayer l'entrée principale, entendit Jacques parler à haute voix à un collègue. « Regarde ça. On embauche n'importe qui, maintenant. » Claude nettoyer devient un travail médiocre. Les employés présents baissèrent les yeux, évitant tout contact visuel, tandis que Jacques poursuivait son chemin. Claude sentit une vague d'humiliation, non pas pour lui-même, mais pour tous ceux qui avaient subi ce genre de traitement. Ce soir-là, dans la salle d'entretien, Claude se confia à Rosalie. « Jacques est vraiment dur avec tout le monde, n'est-ce pas ? » demanda-t-il, feignant l'ignorance. « Rosalie posa sa serpillère et soupira. » « Dure ? » « Non, c'est un tyran. » « Il croit que ça le rend puissant, mais il est juste pathétique. » « Un jour, ça lui retombera dessus, et je serai là pour voir ça. » Claude sentit un mélange de satisfaction et de tristesse. Rosalie, comme tant d'autres, espérait un changement, mais n'osait pas croire qu'il puisse arriver. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Claude décida qu'il était temps de pousser Jacques dans ses retranchements. Pas directement, mais à travers ses actions et ses mots, il ferait en sorte que Jacques révèle sa véritable nature devant d'autres témoins. La confrontation publique qu'il prévoyait devait être préparée avec soin. Il restait encore des preuves à recueillir, des histoires à entendre, mais Claude sentait que le moment approchait où il pourrait mettre fin à ce cycle de peur et de mépris. Claude Dufresne, toujours dans son rôle de Paul Durand, savait que les témoignages et les observations seuls ne suffiraient pas à provoquer un changement structurel au sein de Lumières Tech. Pour confronter Jacques Morel et mettre en lumière les pratiques toxiques qui gangrenaient l'entreprise, il avait besoin de preuves tangibles. Il commença donc à documenter systématiquement ce qu'il voyait et entendait. Un matin, alors qu'il nettoyait les bureaux avant l'arrivée des employés, il tomba sur un mémo laissé sur un bureau. Celui-ci contenait une série de directives écrites par Jacques, des didelins irréalistes, des instructions méprisantes comme « pas d'excuses acceptées » et une mention explicite demandant que les retards soient « sanctionnés » immédiatement. Claude prit discrètement une photo avec son téléphone. Ce genre de document était une preuve cruciale de l'approche autoritaire de Jacques. Quelques jours plus tard, il surprit une conversation tendue entre Jacques et un jeune employé nommé Hugo, qui semblait sur le point de craquer. Hugo, un développeur talentueux mais timide, avait fait une erreur dans un projet important. Jacques, fidèle à son habitude, ne ménagea pas ses mots. « Tu te rends compte de ce que tu viens de faire ? Cette erreur va nous coûter des milliers d'euros. Si tu n'es pas capable de réfléchir avant d'agir, tu n'as rien à faire ici » aboya Jacques, son visage rouge de colère. Hugo, les yeux baissés, Balbutia, je suis désolé, M. Morel. « Je vais corriger ça tout de suite. » Jacques ricana, un son glacial qui fit frémir Claude. « Corriger ? » « Ça, c'est la base. » « Si tu fais encore une erreur de ce genre, tu seras corrigé pour de bon. » « Est-ce clair ? » Hugo acquiesça rapidement, visiblement terrifié, avant de retourner à son poste. Claude observa la scène de loin, notant mentalement l'humiliation publique que Jacques imposait régulièrement à ses employés. Lorsqu'Hugo quitta son bureau tard dans la soirée, Claude s'arrangea pour l'intercepter discrètement dans un couloir vide. « Excusez-moi, murmura-t-il, en se présentant comme Paul, je vous ai vu tout à l'heure avec M. Morel. » « Ça va ? » Hugo, surpris par la question, hésita avant de répondre. « Ça va, enfin, pas vraiment. » « Mais qu'est-ce que je peux faire ? » Jacques est intouchable. « Personne ne l'arrête. » Claude hocha la tête avec empathie. « Parfois, il suffit que quelqu'un écoute. » « Si jamais vous avez besoin de parler, je suis là. » Cette interaction renforça la détermination de Claude. Il comprit que Jacques ne se contentait pas de diriger avec fermeté, il brisait littéralement les esprits de ses employés. Une autre scène-clé se déroula dans la salle de pause du cinquième étage. Claude était en train de nettoyer lorsque deux femmes discutèrent à voix basse en sirotant leur café. « Tu sais que Jacques a fait pleurer Amélie hier, » demanda l'une, le regard inquiet. « Lui ? » « Ça ne m'étonne pas. » Il l'a dans le collimateur depuis qu'elle a osé poser une question en réunion. Claude continua son travail, mais enregistrait mentalement chaque mot. Il savait qu'Amélie pourrait être une alliée précieuse pour confirmer les abus de Jacques. La salle de repos, la cafétéria, les couloirs, chaque recoin de lumière tech devenait une scène où les employés partageaient leurs frustrations. Claude s'assura de noter chaque détail et, lorsque possible, d'enregistrer discrètement les échanges les plus révélateurs. Dans la salle d'entretien, il échangea souvent avec Rosalie et d'autres agents. Un soir, Rosalie lui confia une anecdote qui fit écho à d'autres histoires entendues, « Tu sais, il y a quelques mois, Jacques a fait virer une secrétaire parce qu'elle a osé contester une de ses décisions. Une mère de famille, en plus. Et personne n'a rien dit. Ses paroles lui brisèrent le cœur. La peur était tellement enracinée que personne n'osait défendre les victimes de Jacques. Claude, cependant, savait que la peur perdrait son pouvoir face à des preuves irréfutables. Chaque conversation, chaque document, chaque interaction qu'il enregistrait le rapprochait de son objectif, exposer Jacques devant toute l'entreprise et restaurer une culture de respect et de dignité. Après des semaines d'observations, de documentation et de conversations, Claude Dufresne se sentait prêt à passer à l'action. Il avait accumulé suffisamment de preuves pour exposer Jacques Morel et dénoncer la culture de peur qu'il avait instaurée. Mais il ne voulait pas se contenter d'un affrontement privé. Il souhaitait que cette confrontation se déroule devant tout le personnel, afin que les employés retrouvent leur voix et voient que le changement était possible. Le moment idéal se présenta lors d'une réunion générale prévue dans l'auditorium de Luniertech. Ces réunions, organisées une fois par trimestre, rassemblaient tous les employés pour faire le point sur les performances de l'entreprise. Jacques Morel y prenait souvent la parole pour vanter les «excellents résultats » de son département, sans jamais mentionner les sacrifices humains derrière ses chiffres. Le matin de la réunion, Claude enfila pour la dernière fois son uniforme d'agent d'entretien. Il se regarda dans le miroir de la petite salle de repos, prenant un instant pour réfléchir. Cet uniforme lui avait permis de découvrir la réalité de son entreprise, une réalité qu'il n'aurait jamais vue autrement. Il inspira profondément, retira la charlotte qu'il portait habituellement et sortit. L'auditorium était bondé. Les employés s'installaient en silence, certains échangeant des regards fatigués, d'autres chuchotant entre eux. Jacques Morel était assis à l'avant, parlant à un collègue avec son habituel air de supériorité. Claude resta à l'arrière de la salle, observant. Lorsque la réunion commença, il attendit patiemment son moment. Après une présentation classique des chiffres de l'entreprise, Jacques monta sur scène. Fidèle à son style, il débuta par un ton pompeux, « Grâce à notre leadership et à la discipline de nos équipes, nous avons atteint des résultats exceptionnels ce trimestre. Cependant, il reste beaucoup à faire. Certains doivent encore apprendre à se montrer à la hauteur de nos exigences. Claude serra les poings. Il se leva lentement et, à la stupéfaction générale, se dirigea vers l'estrade. Les murmures se propagèrent dans la salle. Jacques, le voyant approché, plissa les yeux, visiblement irrité. « Vous faites quoi ici ? C'est une réunion pour les employés qualifiés, pas pour, l'intendance » lança-t-il d'un ton méprisant. Claude, impassible, prit le micro. « Permettez-moi de me présenter. Je suis Claude Dufresne, le PDG de Lumière Tech. La salle entière resta sans voix. Jacques recula d'un pas, décontenancé, tandis que les employés échangeaient des regards stupéfaits. Claude continua, sa voix ferme mais calme, « Ces dernières semaines, j'ai travaillé parmi vous, non pas comme PDG, mais comme agent d'entretien. J'ai vu et entendu ce que vous vivez chaque jour. J'ai été témoin de comportements inacceptables, d'humiliation publique et d'un environnement de travail toxique. Il se tourna directement vers Jacques. « Jacques Morel, votre comportement envers vos collègues est une honte pour cette entreprise. J'ai collecté des preuves de vos abus, et aujourd'hui, devant tous les employés que vous avez maltraités, je vous demande des comptes. Jacques, visiblement paniqué, tenta de répliquer. « C'est absurde. Vous écoutez des rumeurs, des plaintes infondées de gens qui ne savent pas travailler. » Claude leva la main pour le faire taire. « J'ai des enregistrements de vos propos. J'ai des documents prouvant vos méthodes oppressives. Et surtout, j'ai des témoignages de vos victimes. » Ses preuves parlent d'elles-mêmes. Il se tourna vers l'Assemblée. « Je suis profondément désolé d'avoir laissé cette situation perdurer. Mais cela s'arrête aujourd'hui. Jacques Morel est suspendu avec effet immédiat, en attendant une enquête approfondie. La salle resta silencieuse pendant un instant, puis des applaudissements éclatèrent. Certains employés sourirent pour la première fois depuis longtemps. Jacques quitta la salle sous les regards accusateurs de ses collègues, son visage rouge de colère et de honte. Claude reprit la parole, ému mais déterminé. « À partir de maintenant, Lumière Tech sera une entreprise où chacun sera respecté, écouté et valorisé. Je vous promets que des changements concrets suivront cette réunion. En descendant de la scène, il sentit un mélange de soulagement et de responsabilité. Ce n'était que le début d'une transformation bien plus profonde. Quelques heures après la réunion générale, Jacques Morel était convoqué dans le bureau de Claude Dufresne. Pour la première fois, Jacques n'entra pas avec sa démarche confiante habituelle. Il était tendu, le visage pâle, une sueur froide perlant sur son front. Derrière le bureau, Claude, redevenu le PDG de Lumière Tech, l'attendait calmement, mais avec une détermination visible. « Jacques, asseyez-vous, dit Claude, d'une voix neutre mais autoritaire. » Jacques obéit, son regard fuyant. La pièce, luxueusement décorée avec des œuvres d'art contemporaine et une vue imprenable sur Paris, contrastait avec la tension palpable qui y régnait. Claude croisa les bras et commença sans détour. « Vous savez pourquoi vous êtes ici. » Jacques hésita, cherchant à défendre sa position. « Monsieur Dufresne, je crois qu'il y a eu un malentendu. Vous avez entendu des rumeurs, mais ces accusations sont exagérées. Je dirige avec fermeté, c'est vrai, mais c'est pour maintenir l'excellence. » Claude posa sur la table un épais dossier, contenant les preuves qu'il avait patiemment collectées, des enregistrements audios, des témoignages écrits. « Des captures d'écrans de courriels agressifs envoyés par Jacques. Ce que vous appelez fermeté, Jacques, est en réalité une culture d'intimidation. Vous avez abusé de votre pouvoir, brisé la confiance de vos équipes, et créé un environnement insoutenable pour de nombreux employés. » Les preuves parlent d'elles-mêmes. Jacques tenta une dernière défense, son ton devenant presque implorant. « Monsieur Dufresne, je reconnais peut-être avoir été trop strict par moments, mais vous savez comme moi que c'est grâce à cette discipline que nous avons atteint nos objectifs. » Claude secoua la tête, exaspéré. « À quel prix, Jacques ? Regardez autour de vous. Combien de talents avons-nous perdu à cause de votre comportement ? Combien d'emplois ont été mis en danger par vos décisions basées sur la peur plutôt que sur la collaboration ? Cela ne peut plus continuer. » Jacques, comprenant que son sort était scellé, baissa la tête en silence. Claude continua, implacable. « Votre contrat est résilié avec effet immédiat. Une enquête sera menée sur vos actions passées, et si nécessaire, des mesures légales seront prises. Vous êtes prié de quitter les locaux aujourd'hui même. » Après le départ de Jacques, Claude convoquait une réunion avec les principaux cadres de l'entreprise. Il commença par une déclaration forte. « Jacques Morel a été licencié pour des comportements contraires à nos valeurs. Mais il est important de reconnaître que ce problème ne se limite pas à une seule personne. Il s'agit de repenser notre manière de diriger et de collaborer. » Claude annonça alors une série de réformes radicales pour transformer la culture de l'Uniertech. Parmi elles, une formation obligatoire en leadership empathique, tous les managers, à tous les niveaux, seraient formés pour diriger avec respect, écoute et inclusion. Un comité d'éthique interne, composé d'employés de différents niveaux, ce comité aurait pour mission de surveiller la culture de l'entreprise et de signaler tout comportement abusif. Des évaluations anonymes des managers, chaque employé aurait la possibilité d'évaluer son supérieur de manière confidentielle, permettant ainsi de détecter et de prévenir les abus de pouvoir. Ces annonces furent accueillies par un mélange d'espoir et de prudence parmi les employés. Certains, fatigués des années d'oppression, se demandaient si ces promesses se concrétiseraient réellement. Claude, conscient de ce scepticisme, conclut la réunion en déclarant « Je sais que les mots ne suffiront pas. Mais je m'engage personnellement à veiller à ce que ces changements deviennent une réalité. » Dans les jours suivants, la nouvelle du licenciement de Jacques et des réformes proposées se répandit dans les bureaux. Les conversations, autrefois dominées par la peur, commencèrent à laisser place à une lueur d'espoir. Les employés qui avaient souffert en silence trouvaient enfin le courage de partager leurs expériences. Claude, quant à lui, savait que ce n'était que le début. Licencier Jacques était une étape importante, mais la transformation durable nécessiterait du temps, de la vigilance et une implication constante. Il se promit de ne jamais relâcher ses efforts pour faire de lumière t'es qu'un lieu où chaque employé pourrait s'épanouir pleinement. Après le départ de Jacques Morel, Claude Dufresne savait que les changements structurels ne suffiraient pas à reconstruire la confiance des employés. Il fallait une initiative concrète, un espace où chaque voix pourrait s'exprimer sans crainte. C'est ainsi qu'il lança le programme Voix des employés, un projet ambitieux visant à instaurer un dialogue direct et transparent entre la direction et les salariés. L'annonce officielle eut lieu lors d'une réunion spéciale dans l'auditorium de Lunière Tech. Claude, vêtu simplement d'une chemise blanche et d'un pantalon sombre, monta sur scène. Son apparence sobre contrastait avec les costumes luxueux des cadres habituels, un choix délibéré pour montrer sa volonté de se rapprocher des employés. « Bonjour à tous, commença-t-il, le regard balayant la salle. Nous avons traversé une période difficile, et je tiens à vous remercier pour votre patience et votre résilience. Mais aujourd'hui, il est temps de construire ensemble une entreprise où chacun se sent respecté et écouté. C'est pourquoi je suis fier de vous présenter le programme Voix des employés. » Les écrans derrière lui affichèrent les grandes lignes du programme, des boîtes à idées physiques et numériques anonymes, pour permettre aux employés de partager leurs préoccupations, suggestions et critiques sans craindre de représailles. Des forums mensuels avec la direction, des réunions ouvertes où les employés pouvaient poser des questions directement à Claude et aux autres cadres. Un médiateur indépendant, un professionnel neutre chargé de traiter les conflits internes et de protéger les employés en cas d'abus. Un rapport trimestriel de transparence, résumant les préoccupations des employés et les actions prises pour y répondre. La présentation fut suivie d'un moment de silence, puis d'une salve d'applaudissements. Certains employés semblaient déjà soulagés, tandis que d'autres restaient sceptiques, marqués par des années de promesses non tenues. Claude, conscient de ce défi, conclut « Je ne peux pas effacer le passé, mais je m'engage à agir. Et je vous invite à construire ce futur avec moi ». Le lendemain, des boîtes à idées furent installées dans chaque étage du siège, et une plateforme numérique anonyme fut mise en ligne. Les premières contributions affluèrent rapidement. Claude passa des soirées entières à lire ses messages, certains emprunts de colère, d'autres de désespoir, mais aussi des idées constructives et des propositions inspirantes. L'un des messages, signé simplement « Un employé fatigué, retint particulièrement son attention, je ne veux pas qu'on me fasse des promesses. Je veux juste être traité comme une personne, pas comme un outil. Est-ce trop demandé ? » Ces mots frappèrent Claude en plein cœur. Il résumait tout ce qu'il espérait changer. Le premier forum mensuel avec la direction fut organisé dans une grande salle de réunion. Les sièges étaient disposés en cercle, éliminant toute hiérarchie visuelle. Claude s'assit parmi les employés, encourageant un dialogue ouvert. Une jeune femme, visiblement nerveuse, prit la parole. « Je m'appelle Julie, et je travaille ici depuis deux ans. Ce programme est une bonne idée, mais, comment être sûr que nos paroles ne seront pas ignorées, comme avant ? » Claude répondit avec sincérité, « Julie, c'est une question légitime. Je ne peux pas vous demander de me croire sur parole. Mais ce que je peux faire, c'est prouver, à travers nos actions, que cette fois-ci, les choses seront différentes. » Un autre employé, Hugo, celui qui avait été humilié par Jacques, se leva. « Je voulais dire merci. Pas seulement pour ce programme, mais pour avoir écouté. On a tous ressenti un changement depuis que vous êtes intervenu. » Les mots d'Hugo suscitèrent une série de murmures approbateurs. Claude sentit une vague d'espoir traverser la salle. Au fil des semaines, le programme « Voix des employés » commença à porter ses fruits. Plusieurs suggestions furent rapidement mises en œuvre, comme des horaires de travail plus flexibles et des espaces de repos mieux équipés. Les premières évaluations anonymes des managers révélèrent des points d'amélioration, mais aussi des exemples de leadership positifs, qui furent publiquement reconnus. Claude prit également soin de communiquer régulièrement sur les progrès réalisés. Chaque trimestre, un email détaillé était envoyé à tous les employés, résumant les retours reçus et les actions entreprises. Rosalie, l'agente d'entretien qui avait été l'une des premières à se confier à Claude, fut invitée à rejoindre le comité d'éthique interne. Lorsqu'elle reçut l'invitation, elle éclata de rire. « Moi ? Dans un comité ? C'est une blague ? » « Pas du tout », répondit Claude avec un sourire. « Vous avez une perspective précieuse, et je veux que toutes les voix soient entendues. » Le programme « Voix des employés » devint rapidement le cœur du changement culturel chez Lumière Tech. Les employés, autrefois silencieux, commencèrent à s'exprimer avec plus d'assurance. La direction, de son côté, montra des signes clairs de volonté de collaborer. Claude savait qu'il restait encore beaucoup à faire. Mais pour la première fois depuis longtemps, il sentit que Lumière Tech avançait dans la bonne direction, main dans la main avec ceux qui en faisaient vivre chaque rouage. Avec le programme « Voix des employés » en place, Lumière Tech commença à évoluer. Cependant, Claude Dufresne savait qu'un programme, aussi efficace soit-il, ne suffirait pas à transformer en profondeur la culture de l'entreprise. Il fallait ancrer de nouveaux principes et les traduire en actions concrètes pour faire de Lumière Tech un lieu de travail où respect, inclusion et collaboration seraient au cœur de chaque décision. Claude rassembla l'ensemble des cadres pour un atelier de redéfinition des valeurs de Lumière Tech. L'événement eu lieu dans un espace neutre, loin des bureaux de l'entreprise, dans un centre culturel situé au bord de la Seine. Les cadres furent invités à partager leur vision personnelle sur ce que Lumière Tech devait devenir. « Nous devons faire de l'empathie une priorité », déclara Julie, une responsable des ressources humaines. « Nos employés ne sont pas des machines, ils ont besoin de se sentir valorisés. » Hugo, désormais plus confiant, intervint également. « Je pense qu'on a trop longtemps mis la pression sur les chiffres. Si on investit dans nos équipes, les résultats viendront naturellement. » Claude écouta attentivement chaque contribution. « À la fin de la journée, une série de principes clés fut établie, empathie et respect, chaque décision doit tenir compte de l'impact humain. Collaboration et inclusion, favoriser un environnement où chaque voix compte. Transparence, maintenir une communication honnête entre tous les niveaux de l'entreprise. Méritocratie et développement, reconnaître les talents et offrir des opportunités de croissance à tous. » Ces principes devinrent la pierre angulaire de la nouvelle culture de Lumière Tech. Pour s'assurer que ces valeurs soient mises en pratique, Claude lança un programme de formation pour tous les managers. Les sessions, animées par des experts en leadership et en psychologie du travail, abordaient des thèmes comme la gestion empathique, la résolution de conflits et la promotion de l'inclusion. Jacqueline, une cadre de longue date, confia lors d'une de ses formations, « Je me rends compte que, parfois, j'ai été trop dur avec mon équipe, simplement parce que je pensais que c'était ce qu'on attendait de moi. Mais je veux changer. » Les formations incluaient également des jeux de rôle et des discussions autour de cas réels vécus par les employés. Ces exercices permirent au manager de mieux comprendre les défis auxquels leurs équipes faisaient face. Claude savait que pour transformer durablement Lumière Tech, il fallait également repenser les espaces de travail. Des changements furent rapidement mis en œuvre, les bureaux furent réaménagés pour inclure des zones de collaboration et des espaces de détente. Une politique de télétravail flexible fut instaurée, permettant aux employés de mieux équilibrer leur vie personnelle et professionnelle. Une salle de bien-être fut créée, offrant des séances de méditation et de yoga, ainsi qu'un espace calme pour les moments de stress. Ces initiatives furent bien accueillies, mais Claude ne se contenta pas de réactions immédiates. Il organisa des sondages réguliers pour mesurer l'impact des changements et ajuster les initiatives en fonction des besoins exprimés par les employés. Quelques mois après l'introduction des nouvelles pratiques, le climat au sein de Lumière Tech s'était visiblement amélioré. Les couloirs, autrefois silencieux, résonnaient désormais de discussions animées et de rire. Les employés commençaient à se sentir plus impliqués, et les résultats se reflétaient dans la qualité de leur travail. Lors d'un déjeuner organisé pour célébrer la fin d'un grand projet, Amélie, qui avait autrefois été humiliée par Jacques, prit la parole. « Je voulais juste dire merci. Pas seulement pour les changements qu'on voit, mais parce que, pour la première fois, je me sens écouté et respecté ici. » Ses mots aimurent Claude, mais ils renforcèrent également sa conviction que le travail devait continuer. Claude ne perdit jamais de vue que les transformations culturelles nécessitaient une vigilance constante. Le comité d'éthique, composé d'employés de tous les niveaux, joua un rôle clé dans le suivi des progrès. Les réunions trimestrielles du comité devinrent un espace où les employés pouvaient partager ouvertement leurs préoccupations et célébrer leur réussite. Rosalie, qui siégeait désormais dans ce comité, devint l'une des voix les plus influentes. « Je ne pensais jamais avoir un tel rôle ici », déclara-t-elle lors d'une réunion. « Mais je vois maintenant que chaque voix compte vraiment. » En l'espace d'un an, Lumière Tech était devenue une entreprise profondément différente. Les employés, autrefois craintifs, se montraient engagés et optimistes. Les managers, autrefois distants, adoptaient un leadership plus humain et accessible. Claude, bien qu'épuisé par l'ampleur de la tâche, se sentait enfin en paix avec son rôle. Il savait que le changement qu'il avait initié était durable, porté non seulement par lui, mais par l'ensemble de l'entreprise. Après des mois de travail acharné pour transformer Lumière Tech, Claude Dufresne constata que l'entreprise avait non seulement changé, mais qu'elle était devenue un modèle d'inspiration pour d'autres organisations. Cependant, il savait que sa mission approchait de sa fin. À 54 ans, après des années à la tête de Lumière Tech, il commença à réfléchir à son départ. Son objectif était clair, assurer que les changements qu'il avait initiés soient durables, même après son départ. Claude se concentra sur la formation et la préparation de nouveaux leaders capables de porter les valeurs qu'il avait établies. Il identifia plusieurs employés prometteurs, issus de différents niveaux hiérarchiques, pour les former à des postes de responsabilité. Un de ses leaders était Hugo, le jeune développeur autrefois intimidé par Jacques Morel. Grâce au soutien de Claude et aux opportunités qui lui furent offertes, Hugo avait gagné en confiance et en compétence. Lors d'une réunion avec Claude, Hugo exprima ses sentiments. « Je n'aurais jamais pensé avoir une chance de diriger un projet ici. Vous m'avez montré que l'on peut être un leader sans écraser les autres. » Claude sourit et posa une main rassurante sur son épaule. « Hugo, tu as toujours eu le potentiel. Mon travail était simplement de te donner l'espace pour l'exprimer. Continue de montrer cette empathie à ton équipe. » D'autres employés, comme Amélie et Julie, furent également promus à des postes de direction. Leurs expériences passées, mêlées à leur passion pour une culture d'entreprise respectueuse, en faisaient des candidates idéales pour continuer à transformer Lumière Tech. Claude souhaitait que son départ soit marqué par un geste symbolique. Il proposa la création d'un espace permanent au sein du siège social, un lieu dédié au bien-être et à la mémoire collective de l'entreprise. Cet espace, baptisé « La Voie des employés », fut conçu comme une bibliothèque et une salle de réflexion, où les employés pouvaient se retrouver, partager leurs idées et se ressourcer. Lors de l'inauguration, Rosalie, désormais une figure respectée de Lumière Tech, prononça un discours émouvant. « Je n'aurais jamais imaginé voir une entreprise changer à ce point. Cet espace est un symbole de ce que nous avons accompli ensemble. » Merci, Claude, de nous avoir montré qu'un avenir meilleur est toujours possible. Claude, touché par ces mots, répondit simplement « Ce que nous avons accompli, nous l'avons fait ensemble. » Et c'est à vous, maintenant, de continuer à écrire cette histoire. Quelques semaines plus tard, Claude convoquait une réunion générale pour annoncer officiellement son départ. L'auditorium, rempli d'employés, était silencieux lorsqu'il prit la parole. « Il y a un an, j'ai pris une décision qui a changé ma vie. En devenant Paul Durand, j'ai découvert des choses que je n'aurais jamais pu voir depuis mon bureau. Et aujourd'hui, je peux dire avec fierté que Lumière Tech est une entreprise différente. Il fit une pause, regardant les visages attentifs devant lui. Mais tout changement doit être porté par une nouvelle génération. C'est pourquoi j'ai décidé qu'il est temps pour moi de passer le relais. Je quitte mon poste de PDG, mais je laisse Lumière Tech entre de bonnes mains. » Un murmure parcourut la salle, mêlant surprise et respect. Claude rassura l'Assemblée. « Les valeurs que nous avons rétablies continueront à guider cette entreprise. Et je resterai toujours un allié, même de loin. » Le dernier jour de Claude à Lumière Tech fut marqué par une série d'hommages. Les employés organisèrent une cérémonie informelle dans le hall principal, décorée avec des photos et des souvenirs des moments clés de l'entreprise. Hugo, Amélie, Rosalie, et bien d'autres prirent la parole pour partager leurs remerciements et leurs souvenirs. Lorsqu'il quitta les locaux pour la dernière fois, Claude se retourna une dernière fois pour observer l'édifice qu'il avait contribué à construire, non seulement en tant que bâtiment, mais en tant que communauté. Il partit avec le sentiment d'avoir accompli quelque chose de significatif, non seulement pour lui, mais pour chaque personne travaillant chez Lumière Tech. Des années après le départ de Claude, Lumière Tech continuait de prospérer. Le programme « Voix des employés » restait actif, et les principes d'empathie et de collaboration étaient devenus des piliers de l'entreprise. Les employés parlaient encore de « l'époque » de Claude Dufresne, avec respect, rappelant comment un PDG avait eu le courage d'écouter, d'apprendre et de changer. Pour Claude, son héritage n'étaient pas les chiffres ou les profits. C'étaient les sourires sur les visages des employés, le sentiment qu'il avait contribué à construire quelque chose de juste et de durable. Laissez un like, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et regardez cette prochaine histoire qui est vraiment émouvante.